... Alors ça remonte à plusieurs années, j'ai fait des études de cinéma et du coup pendant mon mémoire de Master 1, j'ai travaillé sur la représentation de la sexualité féminine chez deux cinéastes français, Jean-Claude Brissot et Catherine Breillat. Et du coup ça m'a pas trop lâchée en fait, parce que du coup j'ai vu plein de films pour faire ce mémoire et ça a été pour moi aussi la découverte de tous les écrits féministes et des études de genre. Donc en fait ça s'est vraiment croisé pour moi à ce moment-là. Et voilà, j'avais pris l'habitude après avoir fait ce mémoire de voir beaucoup de films autour de la sexualité, de glaner dès qu'il y en avait, lire des articles, être hyper attentive à ça. Alors du coup les entretiens se passent dans des parcs, ça c'est un premier choix de mise en scène où en fait moi ce qui m'intéressait dans ce film c'était de questionner la parole intime dans l'espace public. C'est-à-dire pas forcément d'avoir des confessions en fait de la part des personnes, mais plutôt de chercher ensemble qu'est-ce qu'on pouvait dire publiquement de leur vie intime. Et après ça m'intéressait aussi beaucoup d'être dans des lumières naturelles, d'avoir des variations de lumières. Et après aussi j'avais envie d'un espace visuel assez doux. Et je crois que pour moi en fait je me suis rendu compte que la nature, j'ai un rapport assez érotique je pense avec la nature, quelque chose d'assez sensuel. Et du coup j'aimais bien en fait qu'il y ait ce décor autour d'eux et d'elles. La chef opératrice en fait elle tournait en continu, donc elle devait gérer les variations de lumières. Mais j'avais aussi envie quand même, comme c'est très statique, d'avoir du mouvement dans l'image et pas que dans le décor autour. Et en fait elle faisait des zooms, mais je voulais que les zooms puissent être exploitables, même le mouvement. Parce que ce que je cherchais c'était à reproduire la sensation que moi j'avais en fait quand il me parlait, c'est-à-dire de plonger dans un récit de quelqu'un et de vivre ce moment vraiment de déroulement de la pensée et des émotions. Et donc je savais qu'au montage j'allais pas chercher à reconstruire une histoire dans la chronologie, tu vois, dans une temporalité. J'avais pas envie de raconter le début de leur vie sexuelle jusqu'à la fin. Voilà, j'étais pas dans une narration en fait de leur vie, mais je savais que j'allais chercher un moment en fait. En fait je pensais que ça allait être un film qui allait inciter à parler. Moi je m'attendais à ce que du coup ce soit, ouais, que ce que les gens parlent à la sortie et tout. Bon en fait je me rends compte que j'ai fait un film qui invite quand même beaucoup à l'introspection, qui est assez contemplatif. Donc en général les gens sont un peu dans cet état-là, je crois, de retour à eux-mêmes. Donc c'est des salles des fois très très silencieuses et c'est souvent les retours que j'ai eus quoi. Et après des fois il y a un peu un truc comme ça d'euphorie, de parole qui arrive, des fois à la sortie où je vois les gens entre eux, soit venir me parler, soit se parler entre eux. Il y a un peu un truc d'intensité peut-être en fait dans ce que ça propose. Je sais pas de difficile, ça faudrait voir, mais je crois que les réactions sont assez différentes parce qu'on vit dans des émotions très diverses dans le film. Et voilà, il y a des gens qui retiennent une plus qu'une autre, il y a des témoignages qui font rire et souvent les gens sortent avec ça. Il y en a d'autres qui se souviennent de ceux qui sont plutôt très douloureux. Donc j'ai l'impression que chacun s'arrête à des endroits différents du film, donc c'est assez varié quand même en fait.